Je souhaite m'associer aux remerciements qui ont été faits à tous les orateurs de cette journée. On a entendu des présentations de grande qualité. Merci aux modérateurs. Un merci particulier à Gérard, qui a été très, très impliqué dans l'organisation et dans l'aide à l'identification d'un certain nombre d'acteurs, parce que Gérard a quand même une grande expérience dans le domaine de la pénibilité, dans le passé et dans la thématique qui était traitée aujourd'hui. Alors, on a eu une présentation de pluralité d'approches. Donc, je ne vais certainement pas essayer toutes les reprendre ici, mais je vais tâcher de retenir quelques mots-clés. Ça a été évoqué ce matin et puis, j'ai pour ma part noté un certain nombre de mots-clés. Bon, on nous a présenté au départ la logique française qui était un peu différente des logiques des pays qu'il y a à côté de nous, notamment en Europe, et surtout sur la complexité de données quantitatives pour savoir quel était le nombre de seniors qu'on avait, d'abord avec ces définitions différentes, et de qui était réellement un emploi qui était, pas encore en retraite, mais presque, qui était encore en activité tout en étant seniors. Je ne suis pas persuadé que dans le court terme, on va arriver à avoir des définitions plus claires et des données chiffrées un peu plus précises dans le futur. Mais j'ai retenu un premier mot-clé qui était, bon, il faudrait essayer de déssegmenter cette notion de, il y a les seniors d'un côté, il y a les autres. Et ça, ça faisait partie de la première intervention avec un des mots-clés qui avait été retenu. Ensuite, chez ces seniors, on a entendu à plusieurs reprises le fait qu'on utilisait très insuffisamment leur savoir-faire, leur expérience, et que vraiment on se privait d'une plus-value. Donc, cet aspect savoir-faire, expérience, ils sont assez systématiquement présentés par leur facette négative. Ils coûtent plus cher, ils sont moins productifs, etc., etc. Or, et malheureusement, alors, est-ce que c'est lié à certains dirigeants qui, effectivement, ne sont pas bien conscients ? Je parle dirigeants, pas du tout, il n'y a aucune connotation politique. Je parle au sein de certaines entreprises, pas conscients de ce qu'ils pourraient, enfin, des qualités qu'ont un certain nombre de ces seniors et qu'ils pourraient davantage exploiter, il y a sûrement quelque chose à faire. Troisième mot-clé que j'ai retenu, et en particulier après les présentations des exemples du secteur de soins, du secteur du bâtiment, qui sont parmi les plus impactés par les difficultés qu'ils rencontrent avec des travailleurs qui montent en âge, on va dire, pour ne pas toujours utiliser le terme senior, c'est anticiper. Donc, le fait d'anticiper, j'ai été frappé par plusieurs présentations qui ont fait appel à ce questionnaire, qui est un outil que peuvent utiliser les services de santé au travail, qui consiste à directement interroger l'intéressé sur la façon dont il voit les deux ans qui viennent, notamment, puisque ça a l'air d'être extrêmement associé au devenir réel de ces personnes, donc à la fois sur un certain nombre de paramètres de santé et puis sur leur devenir professionnel, en effet, donc anticiper. Un quatrième mot-clé, je passe après aux dispositifs qui ont été évoqués sur cette visite de fin de carrière. Alors, la visite de fin de carrière, je vais me retourner vers Gérard, il me semble que c'est quelque chose qu'on avait prôné avec François Sponso au congrès de Tours. J'ai pu me rappeler, probablement à cause de mes problèmes amnésiques liés à mon caractère senior, c'était 2004, 2006, 2008. Bon, donc, dès cette époque, il était évoqué par un certain nombre d'acteurs importants en santé-travail, justement, qui faudrait cette visite de fin de carrière par rapport à, donc satellite de ça, il y a le mot-clé, traçabilité des expositions. Je pense que c'est essentiel. Ça n'est pas seulement le médecin du travail qui peut faire, il faut qu'il s'appuie sur son équipe pluridisciplinaire, pour faire les relevés de carrière. Ce n'est pas toujours l'équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir faire, évidemment, la conversion en termes d'expositions pertinentes qui sont à retenir, mais c'est un élément clé, de manière à établir, c'est quasi mon dernier mot-clé, je crois, l'état des lieux. C'est une urgence et un impératif pour nous, et c'est plus important que les examens, proprement dit, à proposer en aval, d'abord qui ne dépendent pas du médecin du travail, mais de l'accord du médecin conseil, et sur lesquels on a encore des progrès à faire, puisqu'en dehors de quelques nuisances pour lesquelles on va dire que c'est codifié, et en tout cas, il y a des propositions claires, il y a plein de nuisances pour lesquelles, pour l'instant, on ne les a pas. Mais traçabilité des expositions, avec l'inconvénient de l'absence d'interopérabilité des outils, où on stocke ces relevés, certes, et ça, vous n'y pouvez rien, mais en revanche, établir l'état des lieux, ça, on le peut. Bon, je voudrais terminer sur les notes d'optimisme qui ont été évoquées, en particulier au début de la table ronde. Oui, il y a des contraintes, mais manifestement, il y a des progrès, il y a des tas de choses qui peuvent être faites, et puis, écoutez, je vous donnerai volontiers rendez-vous dans un an, j'espère à nouveau en présentiel, et puis je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada